Pour ceux d'entre vous qui connaissez déjà le concept des communautés, dans le fil de discussion, vous allez avoir les liens vers notre document collaboratif où on va essayer de prendre des notes sur ce qu'on se dit, sur les choses qu'on veut se rappeler. Puis dans le document, vous allez avoir un lien, mais on le met aussi dans le clavardage, un lien vers la feuille de présence. Fait qu'il y a écrit vos noms et vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter pour une prochaine fois. Est-ce que c'est la première fois qu'il participe à une communauté des après-cours? Presque première fois, dans le sens où il y a quelques années, j'en avais eu en mathématiques dans mon champ de compétences, mais là, ça fait des années que je n'ai pas reparticipé aux après-cours. Je pose la question parce qu'avec Richard, tantôt, on s'est dit peut-être que s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas, on pourrait vous parler rapidement un peu de l'organisation, comment ça se passe. Peut-être Richard, juste expliquer rapidement comment on fonctionne avec les documents. Je vais aller sur la page des après-cours. Sur la page des après-cours, vous avez l'ensemble des communautés. On est rendu à près d'une trentaine de communautés avec les communautés anglophones. Vous avez à droite le calendrier des après-cours. Je vais vous montrer tantôt comment vous pouvez l'intégrer à votre propre agenda pour ne rien manquer. Peu importe les rencontres que vous avez sur un webinaire, une communauté, vous vous rendez à cette page-là, vous cliquez sur le bouton rouge, puis vous arrivez dans la bonne salle. Je gère des salles avec le bouton rouge. Chaque communauté a des petites affichettes. C'est votre page. On clique sur Mentora. On arrive sur la page de la communauté. Elle est assez vide. Mais c'est un moment qui, après, aujourd'hui, je vais monter la... Toutes les rencontres sont enregistrées. S'il y a des moments où vous vous dites, j'aimerais ça parler, mais j'aimerais que ça reste anonyme, bien, vous me le dites, puis moi, je vais vous couper au montage. Pas vous, mais votre intervention. Donc, comme ça, on veut garder ça ouvert pour que vous puissiez vous exprimer librement. Et vos peurs, vos craintes, les gens qui vous bloquent ou les gens qui vous aident, là. Fait que ne soyez pas gênés. Vous le dites, puis on vous coupe. Puis des fois, je vais utiliser mon jugement professionnel, puis je peux vous couper aussi. Je trouve que ça ne vous met pas sur votre meilleur jour. Donc, sur la page, ici, il va y avoir l'enregistrement. Tous les enregistrements sont chapitrés, donc sont découpés selon l'ordre du jour ou selon les sujets qu'on a abordés. Donc, si vous voulez voir juste un sujet pour vous taper toute l'heure d'écoute, vous cliquez sur un lien. Ça amène directement au moment de l'enregistrement où on parle de ce sujet-là. Vous avez la bibliothèque à droite. Quand vous cliquez sur ce lien-là, et ça vous ouvre, à chaque fois qu'il y a un partage de documents, un lien, moi, je remplis la bibliothèque. Donc, vous pouvez voir le titre. Vous allez voir un petit perçu. Donc, je ferai une capture d'écran du site ou du document et aussi le lien avec l'article où on en a parlé. Donc, si vous dites, « Ah, on me semble qu'on a parlé de quelque chose. C'était où, non? » Moi, je les mets là et vous retournez à la date et vous allez trouver le document ou le lien qui vous intéresse. Aussi, le document collaboratif. Donc, dans le haut du document collaboratif, vous avez un tableau synthèse. Donc, à gauche, vous avez le lien qui vous amène soit à l'ordre du jour ou au compte-rendu. C'est la même chose. Je vais mettre ici des mots-clés pour les sujets qu'on a abordés dans la raconte. Et vous allez avoir à droite le lien que vous amènent directement sur l'article sur la page de préco, donc l'enregistrement chapitre. Vous avez un lien vers la bibliothèque. Et ici, je vous laisse aller. OK. Bien, en fait, ce que tu allais dire, c'est ça, c'est qu'il y a un lien vers un tutoriel pour, si vous voulez intégrer l'agenda des communautés, à votre agenda, comme ça, vous savez les dates. Bien, ça va être aussi un sujet de la raconte d'aujourd'hui, les dates des prochaines racontes. Mais vous pourrez donc aller voir le petit tutoriel pour voir comment ça se passe. Je voulais aussi, d'entrée de jeu, vous faire un petit topo du contexte qui fait qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Bien, en fait, comme président de l'équipe FGA, j'entends souvent parler de plein de préoccupations des gens qui sont en FGA. Puis une des préoccupations l'an dernier, c'était les mentors ont fait quoi, tout ça. Puis ça me donne que chez nous, à Laval, où je travaille, ça fait deux ans que je m'occupe des mentors. Donc, c'est un sujet que je trouvais pertinent. Et aussi, à notre dernier congrès, il y a eu deux ateliers qui ont parlé du mentorat. Puis entre autres, une communauté qui a été lancée par les gens du centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, où il y a une espèce d'équipe Teams dans laquelle vous pouvez vous inviter puis discuter avec d'autres collègues. Puis je trouvais qu'il nous manquait un endroit pour se parler. Quand j'en ai parlé à Richard, il m'a dit justement, on se demandait si on allait faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que cette année, je voulais lancer une communauté de mentorat pour échanger sur vos réalités, échanger pour voir aussi par rapport à vos besoins, à toutes les choses qu'on pourrait vous présenter. Dans ce qui concerne le mentorat, bien d'abord, juste pour vous citer aussi, j'ai fait une recherche sur l'institution des nouveaux enseignants. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup lu puis pour lequel j'ai assisté à beaucoup de rencontres. Puis j'ai accès à beaucoup de matériel. Puis l'autre chose, c'est que l'an dernier, le 7 octobre dernier, on a tenu une journée de présentation sur ce que c'était le mentorat au niveau des pratiques. Qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques à avoir en mentorat? C'est quoi les approches à avoir? Tout ça. Donc, on a eu une journée complète là-dessus. Puis on a plein de matériel aussi là qu'éventuellement, on pourrait regarder puis qu'on pourrait rendre accessible dans les bibliothèques. Fait que c'est avec tout ce bagage-là que je trouvais que je pouvais être pertinent pour animer la communauté. Mais je suis très ouvert si quelqu'un disait « Ah, moi, je veux absolument animer la communauté, vous me frissiez. » Ou vous faites comme toute personne sage, vous vous asseyez deux minutes et attendez que ça passe. Mais si jamais ça persiste deux minutes puis vous voulez continuer d'animer, vous me frissiez que ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous parce que je suis dans plein de dossiers. Mais celui-là, j'y tenais à ce qu'on démarre aujourd'hui. Aujourd'hui, on part donc avec pas un grand tour du jour autre que de vous entendre. Comment ça se passe chez vous? De quoi vous aimeriez parler? Avez-vous des questions pour vos collègues? Je veux vraiment proposer une discussion vraiment ouverte avec pas beaucoup plus de balises que ça. Fait que est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire comment il se tient par rapport au dossier mentor chez lui, chez elle? Non, comme toujours, je pense que Martin, tu le sais, Richard aussi, je suis un gros fan des après-cours. Surtout quand on est dans un petit centre comme vous autres, je pense que c'est encore plus important. C'est un petit peu ça. Moi, ce que j'aimerais, oui, ici au centre, on a fait des réunions au centre de service, mais forcément, ça revient toujours à ce qui se passe dans les écoles primaires. Ils le savent, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est intéressant ici qu'on peut parler en termes de, oui, le mentorat, ça ne fera pas de la même. Oui, il y a quand même beaucoup de choses en pratique qui sont complètement différentes du fait qu'on est en FGA ou en FP. Je ne sais pas s'il y a des gens de FP qui sont là aussi, mais donc moi, c'est plus le but. C'est vraiment de partir. Moi, je commence. Il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait l'an passé. J'ai donné mon nom fin de l'année en ne pensant pas que j'ai donné mon nom presque parce que je donne tout le temps mon nom pour tout. Finalement, bon, j'ai dit OK, je vais le faire. C'est ça. En gros, c'est sûr que là, demande-moi les pratiques que je fais. En plus, cette année, ça a bien tombé. On n'a pas eu de nouveaux enseignants en partant l'année. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Je comprends que oui, le service est là aussi pour ceux qui étaient déjà là, qui sont récents. Il y a une des problématiques aussi que je trouve intéressante, c'est que par exemple, qui n'ont pas au régulier que j'ai mentionné, il y a aussi beaucoup d'enseignants qu'on soit qui, par exemple, se retrouvent en francisation en FGA qui ne sont pas nécessairement nouveaux en enseignement, mais qui sont nouveaux en FGA et dans le système de francisation. Ça, c'est quand même aussi, je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'on devrait faire au niveau du mentorat, même si souvent, c'est des enseignants qui ont une certaine expérience. Je ne sais pas si ça rentre dans le mandat comme tel. En gros, c'est ça. Le but, c'est qu'on discute entre 100 FGA au lieu de faire toujours soit les mêmes erreurs ou de voir des bons coups qui ont été assaillis ailleurs et dire, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée au lieu de toujours rester dans le petit coin entre nous autres. OK. Bien, je retiens effectivement la discussion en contexte de FGA, s'il y a des choses qui sont particulières. Bien oui, c'est une bonne place pour en parler. Comme je m'occupe du mentorat à Laval, peut-être plus tantôt je vais vous donner des pistes sur chez nous qu'est-ce qu'il y en est. Puis effectivement, la question, c'est une bonne question. À ma connaissance, le mentorat vise vraiment quelqu'un qui commence en enseignement. Je pense que ce qui est conventionné, ça ne prévoit pas le changement de secteur. Mais je pourrais vérifier pour être certain. Mais c'est une question intéressante. Puis entre toi et moi, bien la recherche dit que si tu passes du secteur jeune ou du LFP puis du 100 FGA, tu aurais besoin d'une période d'insertion. Mais est-ce qu'elle est couverte par le mentorat? C'était autre chose, mais c'est une bonne question. En même temps, on ne comprend pas tout le temps le couteau non plus. Non, toi ne parle-moi pas parce que tu n'es pas dans le... Tout à fait. Tout à fait. Nous autres, on a dit, à un moment donné, quelqu'un nous a dit qu'on est supposé d'accompagner les gens qui ont deux ans et moins. Donc là, deux ans et un jour, on ne s'en occupe plus. Je dis non, ce n'est pas le même que ça marche. Hier, je t'aidais, mais aujourd'hui, arrange-toi. Avec le timer. Oui, c'est ça. Mais oui, la convention prévoit deux ans et moins, mais chez nous, on a dit aux gens, tant que tu ne pénalises pas ceux qui n'ont pas deux ans et moins, tant que tu es disponible pour eux autres, si tu as du temps pour d'autres, c'est une mausse de bonne idée. On pourra en reparler de ces aspects-là, mais merci d'avoir brisé la glace, Sylvain. Oui, Nathalie? Oui, bien, pour ma part, c'est la deuxième année que je suis mentore. Tout l'automne dernier, on a pataugé à savoir comment on allait mettre ça en place, puis on avait cru comprendre à mon centre que c'était les cinq ans et moins. La direction m'avait fourni une liste de gens à m'entorer, puis il y en avait qui étaient très, très réticents parce qu'ils se disaient « moi, je n'ai pas le goût de me faire mentorer » ou ils se sentaient insultés parce qu'ils avaient déjà enseigné au secteur jeune ou bon. Il y a eu comme une bonne dose d'adaptation pour qu'on s'enligne, puis en même temps, moi, j'étais comme jalouse parce que je voyais des gens du secteur des jeunes primaires et secondaires recevoir des formations sur le mentorat, puis pas moi, dans le sens où peut-être qu'on n'a pas eu l'info, on a été oublié, peu importe la raison, ce n'est pas très grave, mais je souhaitais avoir justement certaines balises, s'il y avait des façons de procéder qui étaient plus gagnantes. fait que je suis allée lire par moi-même plusieurs documentations, puis j'ai vraiment enclenché, si on peut dire, du vrai mentorat à partir de l'hiver parce qu'on a reçu plusieurs enseignants en francisation, puis je dirais que la majorité de la job se situe là, des nouveaux enseignants de francisation encore cette année, fait que c'est très agréable de les accueillir puis de leur montrer comment ça fonctionne dans notre centre et tout ça, mais en même temps, c'est tout un défi qui relève ces gens-là parce que des fois ils sont formés, des fois ils ne le sont pas, puis aussi, bon, là je commence à m'habituer un peu plus, mais moi, ce n'est pas ma matière à la francisation, fait que je me retrouve à faire du mentorat dans une matière que je suis moins habiletée, je suis habile pour mon centre de diriger les gens et tout ça, mais bref, on était pas mal dans les essais et les erreurs l'année dernière, cette année, je sens qu'on est un petit peu plus aguerri, mais c'est nouveau pour moi le 2 ans et moins, je croyais sincèrement que c'était les 5 ans et moins. En fait, la partie qui est un peu particulière, c'est que la recherche dit que l'insertion professionnelle, ça s'étend en général entre 3 et 7 ans, la majorité des recherches vont vous parler de 5 ans, mais le mentorat, pour ce que j'en ai compris au Québec, qu'ils ont copié un principe qui était appliqué en Ontario pour 2 ans et ont décidé de faire aussi 2 ans. Parfait. Mais l'institution professionnelle, dans la recherche, on parle du moment où on a une identité professionnelle forte et en général, ça prend jusqu'à 5 ans avant que ça arrive. Donc, c'est un peu normal qu'on sente qu'il faille accompagner des gens jusqu'à 5 ans. OK. Donc, on pourra regarder ça aussi, mais la convention, ça me prévoit juste les 2 ans et moins. Pas de problème. Grosso modo, c'est pas mal ça ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Merci, Nathalie. On va aller avec Stéphanie. Oui. Je me présente. Moi, je suis Stéphanie du Centre de services scolaires des Hautes-Larentides, donc on est un petit centre. Je fais partie du groupe qu'on a travaillé en recherche avec Suzanne Guillemette de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a travaillé pendant 3 ans. Moi, j'en ai fait 2 sur les... C'est la 3e année. Donc, on a fait les 2 ans. Moi, j'ai fait 1 an sur 2 avec Suzanne. Nous, c'est les 5 ans et moins, mais il faut beaucoup discuter avec la commission scolaire, avec, excusez-moi, le centre de services scolaire. Et puis, nous, c'est les 5 ans et moins. Par le groupe de discussion, on est venu aussi non légalement qualifié. On est venu aussi pour ceux qui changent de matière, de secteur. On rajoute le mentorat. Donc, on a réussi à... C'est vraiment dans un groupe collaboratif où on a travaillé ensemble avec la directrice des services des ressources humaines. Et c'est 30 minutes qu'on donne, nous autres, pour les 1 à 2... 0 à 2 ans. Après, c'est 20 minutes qu'on a par semaine pour le 3, 4, 5. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai créé aussi un site avec un géniali pour l'insertion professionnelle mais à l'éducation des adultes. La commission... Le centre de services en a fait... C'est moi qui l'ai fait, mais je veux dire, on a repris le même modèle pour le centre de services. Donc, peu importe, tout le monde devrait avoir le même modèle d'insertion professionnelle. Donc, on ne réinvente pas la roue même si on est à l'FGA. Avec le centre de services, on travaille à ce qu'on soit vraiment une équipe. Peu importe que tu sois au primaire, secondaire, FGA, puis FP, puis ça commence. Là, on a vraiment une ouverture. Comme je dis, on est un petit centre de services, mais on arrive à se parler puis moi, je suis toujours là. Bien, la FGA, elle existe parce qu'on va dire primaire, secteur jeune, puis FP, mais nous, on est là au milieu et de plus en plus, on se fait voir et on fait partie de tout ça. On est un ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on travaille. C'est la même chose que tu sois à l'AFP, FGA ou au secteur jeune. Donc, là, je tombe à ma deuxième année en mentorat. OK. C'est bon. De toute façon, moi, j'ai juste 10 % dans ma tâche et je ne suis pas en classe non plus, mais j'ai 10 % seulement dans ma tâche, mais ça a été accepté par le syndicat parce que je travaille aussi au carcélat comme CP. Donc, c'est juste pour dire un peu que, moi, c'est un 10 % de tâche. Oui, mais on sait que c'est ça, ce qui a été conventionné, ça devrait être un enseignant et à ce moment-là, ça devrait être 20 % ou 40 %. Mais ça rentre dans mon autre 50 %, c'est ça? Oui, c'est ça. J'imagine que c'est des ententes locales qui font qu'on peut sortir de ça. Merci, Stéphanie. Il faut que le syndicat soit là. Il faut que le syndicat accepte aussi et tout ça. Oui, parce que c'est une tâche enseignante, donc si tu as donné un CP, il faut que tu t'entendes, c'est clair. Je voulais juste rajouter pour Nathalie Comeau, je disais que tu n'étais pas en francisation, sauf qu'il reste que le mentor, ce n'est pas dans ta discipline, c'est le mentor, c'est tout ce qui est l'aspect insertion et non l'aspect matière parce que ça, aussi notre directrice, ça donne du temps pour les enseignants matière pour aider justement l'insertion des nouveaux enseignants. Oui, tu voulais répondre à ça, Nathalie? Si c'est possible, oui. En fait, je le sais que ce n'est pas ciblé vers la matière, toutefois, quand on connaît un peu comment fonctionne l'imprancillation avec les niveaux et tout ça, on n'est plus apte à aider, je trouve. Il y a comme une base de connaissances dans la matière. Sans dire la matière, mais dans le programme ou le fonctionnement. puis moi, ça m'a aidé de me familiariser. Je suis allée voir le programme, je suis allée voir toutes sortes de trucs en francisation puis je trouve que ça m'aide à mieux aider, à mieux répondre à des questions d'insécurité ou c'est juste ça le point. Mais je suis d'accord, je le savais que ce n'était pas dans ma matière précisément. Oui. Merci du commentaire. Mais c'est quand même que les mentors viennent de la francisation parce que le plus gros des besoins se fait en francisation. puis d'où ma question avec mentorer des non-légalement qualifiés aussi parce qu'il y a beaucoup d'enseignants en francisation qui sont non-légalement qualifiés et ça ne rentre pas dans l'entente. Non. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les gens le font quand même parce que sinon, c'est la CP francisation qui a ça et ça déborde de partout. Donc, on a dit tantôt des accommodements à faire. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais c'est sûr que normalement, les services comme le mentorat, ça s'applique à des gens qui ont des contrats. Souvent, quand ils sont non-légalement qualifiés, ils sont à tort horaire. Ça fait qu'avant qu'ils aient droit, ça fait longtemps puis tout ce temps-là, on ne les tient pas, mais le service est moins bon pour les élèves. Clairement, ce n'est pas une bonne idée que de dire « Ah, je te check » puis là, tu n'as pas la bonne étiquette, je ne te réponds pas. C'est sûr que ce n'est pas là qu'on va, mais oui, ça devient des questionnements. Oups, Stéphanie. Non, je vais juste répondre à ça. C'est que nous, je les ai dans mes listes de mentorés, même les non-légalement qualifiés, ceux en francisation, ceux en tolérance et ceux avec un brevet. Donc, moi, c'est pas nécessairement ce que la convention prévoit puis c'est correct. Oui, merci Stéphanie pour la précision. Karine. Oui, moi, c'est ma, c'est tout nouveau chez nous, le mentorat. Je suis Karine Séguin, enseignante au centre de service de la FIER du Nord. Donc, moi, j'ai, on est un gros centre, donc j'ai beaucoup d'heures. J'ai 40 % de ma tâche enseignante qui est pour le mentorat. C'est nouveau chez nous. Secteur jeune, on a commencé il y a deux ans avec des formations un peu comme Nathalia disait, des formations pour les mentors. Ils ont eu beaucoup d'accompagnement, ils sont dans le développement de tout ça. En FGA, FP, ça a commencé en fin d'année, ça dépend pour qui. Il y a des FP qui ont commencé un petit peu plus tôt que nous. Chez nous, en FGA, c'est arrivé en avril dernier que j'ai eu un petit pourcentage de libération, mais on était dans l'organisation d'où je m'insère parce que nous, on avait déjà un gros processus d'insertion professionnelle chez nous. On avait déjà une structure qui était là. C'est de voir où on vient ajouter cette ressource supplémentaire-là. On a commencé il y a deux semaines, on a eu notre première rencontre avec le service des ressources éducatives qui nous offre qui nous offre de la formation FPFGA. On va avoir des copes FPFGA dans mon centre de service. On est quatre mentors FPFGA. Puis, j'avais demandé, moi, à mon centre si je pouvais aussi assister aux formations FGG parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, ça a été approuvé. Donc là, je vais avoir un peu l'expérience des deux pour pouvoir reprendre un peu ce que, je pense que c'est Sylvain qui disait tantôt, savoir qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs et pour recommencer au complet. Donc, c'est nouveau. Je suis en apprentissage. Je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'accompagnement comme tel terrain parce qu'encore là, c'est nouveau. Les profs sont, on a des nouveaux cette année, mais nous aussi, c'est plus des enseignants qui arrivent d'ailleurs. Donc, ce n'est pas des, ni des NLQ, ni des 0,5 ans au sens première année d'enseignement. C'est vraiment des enseignants qui arrivent de FGG à ailleurs. Donc, c'est d'autres aspects. Mais nous, pour l'instant, le centre de service, le service éducatif, ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que Martin disait, tant qu'on nuit pas aux 0,2 ans, on peut accompagner les autres aussi sans problème. Puis ça peut être, même si c'est des enseignants qui arrivent d'ailleurs parce qu'il y a une adaptation, il y a une intégration, il y a... La FGA, c'est un monde à part pour beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Ça fait que moi, je viens voir ce qui se fait un peu ailleurs, un peu m'inspirer. J'aime beaucoup les après-cours aussi. Ça fait que j'étais vraiment très excitée aujourd'hui de voir aussi un peu ailleurs comment ça se déploie puis de prendre des bons coups puis peut-être éviter des écueils par vos expériences passées. Merci. Mais je suis content que tu t'es excité avec la rencontre puis j'espère qu'on va toujours dans le même sens. Lérissa, je vais t'entendre peut-être avant de vous amener ce qu'on fait à Laval. En fait, moi, je suis enseignante de francisation au Centre Accès Sabre-aux-Sorts. C'est le Centre de Commission scolaire anglophone à Riverside. On est encore au Centre de Commission scolaire. Donc, voilà, c'est nouveau cette année. Moi, je suis vraiment arrivée. Vous savez comment ça se passe sur l'OFGA. On apprend notre contrat à Jean-Lavé. Puis là, on arrive puis c'est ça. Puis on me dit, OK, on a aussi une opportunité de faire du mentor. J'ai dit, oui, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait quand même quelques années que je travaille ici. Je pourrais accompagner le nouveau prof, mais je n'avais pas plus d'informations que ça. Je n'avais pas d'explications de mes tâches. Par exemple, je suis allée chercher moi-même sur Internet. Je trouvais quelques infos, mais pas plus que ça. Et pour moi, c'est, moi, j'enseigne à temps partiel, donc c'est 10 % de plus, c'est le mentorat dans mon contrat. Puis nous, les profs qui viennent, on a beaucoup de nouveaux profs cette année. C'est des profs, effectivement, de francisation, comme Nathalie l'a mentionné aussi. C'est des profs qui soit n'ont jamais enseignés, soit qui sont, qui viennent du primaire. On en a plus dehors comme ça. Soit c'était pas des profs, en fait, qui sont pas également qualifiés. Donc, il faut les accompagner, mais on a aussi des profs d'anglais. Donc, c'est pas juste la francisation, c'est aussi l'anglais, langue seconde. Puis, c'est ça, c'est vraiment les débuts, c'est comment les accompagner. on y va, je vous dirais, selon leurs demandes, les questions. Mais souvent, c'est vraiment des choses, je vous donne un exemple, comment rentrer les présences, les absences. Ils ne savent pas comment, comment remplir les examens, puis parce qu'il y a des procédures, mais il y a pas tout le monde qui lit les procédures, par exemple. Donc, il faut les aider pour les accompagner, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe au centre, c'est quoi la culture du centre, je ne sais pas, la communication, comment, c'est tout ça, globalement, mais ce n'est pas très concret. Comme tantôt, Karine, tu as parlé des formations, j'aurais aimé ça moi aussi participer parce que je n'ai aucune idée s'il y avait des formations ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment nouveau. Puis, on a pensé même faire des petits capsules vidéo pour expliquer aux nouveaux profs parce que c'est plus rapide, c'est plus comme, mettons, comment faire, remplir la feuille d'examen, parce qu'il y a tellement de papiers au moment donné, ce n'est pas possible de tout lire. Alors, c'est ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les accompagner puis que ce soit à long terme aussi, que ce soit utile aussi. En tout cas, voilà, en bref, c'est ça, on est, c'est le début. Oui, puis à cause de ma recherche, j'ai fait partie d'une table où on a été consulté par le ministère quand il réfléchissait à comment accompagner les nouveaux enseignants puis on avait dit, mais bon, pour différentes raisons, ils ont plus ou moins coûté, mais on avait dit, le mentorat est un des dispositifs d'accompagnement des nouveaux enseignants, il n'est pas le seul, mais il y en a un parmi ceux qui sont efficaces. Deux conditions pour qu'il soit très efficaces, le premier, selon la recherche, que le jumelage soit fait avec des gens avec qui on a une affinité. La convention a décidé que ce serait une personne qu'on désigne puis c'est celle-là avec qui tout le monde a beaucoup d'affinités. Puis la deuxième, que le mentor soit formé puis accompagné dans la relation d'accompagnement qu'il doit y avoir. Puis là, nous autres, ils nous ont dit, ah oui, écoute, on a des rencontres dans l'année, il va y avoir des formations tout au long de l'année, mais normalement, tu es formé avant d'être mentor. Dans ce contexte-là, selon la recherche, vous êtes des anges de réussir à faire quelque chose de relativement bien avec les conditions dans lesquelles on vous met. Parce que c'est sûr, ce n'est pas l'idéal selon la recherche, mais on est prêt avec ça. Puis j'espère que si on poursuit la communauté, qu'on pourra se donner un peu de formation sur ce que c'est le mentorat puis la relation d'accompagnement qui est souhaitée puis tout ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être aborder quelques petites affaires avec vous autres dans du matériel que j'ai de près, mais éventuellement, on pourra se partager ce qu'on a chacun de notre côté. Je vais vous partager mon écran puis je vais vous présenter une primeur parce qu'il y a encore des gens chez nous à Laval qui n'ont pas vu ce que je vous présente. On a repris une présentation de Joséphine Moukamurera qui a à peu près une vingtaine d'années de recherche au niveau de l'association professionnelle. Elle nous a fait une présentation l'an dernier puis elle a dit « Moi, je vois souvent la nouvelle enseignante comme une plante. Ça ne veut pas dire que c'est des légumes, mais plutôt que… » Comme pour une plante, au début, il faut que je m'en occupe beaucoup. Au début, il faut que je regarde si la terre est bien correcte, est-ce qu'elle est assez riche, est-ce qu'elle est arrosée assez souvent, est-ce qu'elle a besoin d'un tuteur. Puis au fur et à mesure que les racines prennent, la plante a besoin de moins en moins d'accompagnement. C'est sûr que dans nos conventions et de la façon que ça fonctionne, on va donner un accompagnement égal tout au long de l'année, mais dans la réalité, c'est dans les premières semaines, les premiers jours qu'on a besoin souvent de se faire dire « On est-tu correct? Ça va-tu bien? » Puis vers la fin de l'année au mois de juin, s'ils viennent voir au quotidien, il y a quelque chose qui ne marche peut-être pas. C'est supposé de développer une autonomie. Je trouvais intéressant de ramener cette idée-là de l'analogie avec une plante où il faut s'en occuper beaucoup au début. Puis à un moment donné, elle devient forte pour le besoin de moins d'aide. Puis chez nous, la question qui s'est posée l'an dernier quand on a appliqué pour la première fois le mentorat, je chapeautais entre autres la FJA et la FP. Dans les centres FP, vous savez que les CP sont souvent présents tout le temps. La plupart des centres FP ont un CP sur place qui faisait déjà une job d'instruction professionnelle depuis longtemps. Dans les centres FJA, ça peut varier, je dirais, de ce que je vois, mais souvent, les CP sont plus présents. En tout cas, des fois, ils sont directement dans le centre, des fois, ils sont au service, mais ils viennent souvent. En FJJ, les CP, quand ils les ont vus deux fois dans l'année, ils sont contents de les avoir vus. Puis c'est sûr que le programme a été monté avec ce problème. Il n'y a pas ce problème-là avec son test-là. Le problème que ça a posé chez nous, c'est que quand on a commencé à avoir des moteurs qui arrivaient dans les centres, les CP nous ont tous dit « Hey, attends un peu, ils s'occupent d'affaires que je devrais m'occuper, c'est moi qui devrais montrer ça. » Là, cette année, on nous a demandé « Pouvez-vous réfléchir au rôle de chacun pour départager qui fait quoi? » Avec ma collègue, on a commencé par se nommer « Ah, cette tâche-là, c'est le moteur qui devrait le faire, ça, c'est... » Puis ça, ça devrait être... On a essayé de départager. Puis à un moment donné, ce qu'on a fait comme réflexion, c'est « C'est quoi notre rôle dans l'institution professionnelle? » Là, on s'est dit « Notre rôle, c'est que les racines prennent. » Ça fait qu'on a mis chez nous, chez nous, on a des enseignants accompagnateurs, on a des mentors, on s'est dit « Les mentors et les accompagnateurs sont là pour que les racines prennent, puis que la personne, elle s'intègre dans son milieu, puis qu'elle se sente chez eux dans son milieu, qu'elle sente qu'elle fait partie de l'équipe. » Après ça, il y a tous les autres collègues qui sont là, les conseillers pédagogiques, les directions, les collègues. Eux autres, ils vont être là pour la suite. Donc, on s'est dit « Chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir pour chacun de ces personnes-là qui sont là pour la suite quel dossier qu'il devrait déjà prendre en charge. » Ce n'est pas vrai que le mentor est là pour les deux premières années qui répond à tous, tous, tous les besoins, puis que dans deux ans, il disparaît par enjeter avec les autres que tu n'as jamais vu avant. Dans notre plan, on a vraiment travaillé à essayer de séparer les tâches pour se demander ce que chacun fait. Je vous lis parce que ça va peut-être être difficile. Non, attendez. Dans le graphique qu'on a là, qu'on a distribué à tous les gens qui font de l'IP chez nous à Laval, on a mis en haut les finalités de l'instruction professionnelle parce qu'on s'est rendu compte que la finalité, à quoi ça sert d'abord et avant tout l'instruction professionnelle puis le mentorat, c'est retenir le personnel. Votre tâche, c'est que l'enseignant, il se sauve, pas. Pourquoi? Parce que les études démontrent que dans les cinq premières années, on va en perdre un sur cinq puis des fois, c'est un petit peu plus que ça. Des fois, c'est un sur quatre puis des fois, c'est plus vite que cinq ans. Fait que d'abord et avant tout, notre rôle de mentor, d'accompagnateur, c'est de les retenir, de les aider à se construire une identité professionnelle puis à les amener à être autonomes. La pédagogique, il y a des gens qui sont là pour ça en FGAP et en FP. Fait que c'est avec eux qu'il faut qu'ils travaillent. Nous, ce qu'on a dit aux mentors, tout ce qui est en pédagogie, tu peux répondre à des questions pédagogiques, mais prends pas ça tout seul. Rime-toi avec ton CP, assis-toi avec ton CP, assure-toi que le CP est intégré. Si tu donnes une réponse pédagogique à quelqu'un, dis, viens, on va aller voir le CP pour aller voir les détails. Moi, comme personne qui va t'aider à t'intégrer, je vais te mettre en contact avec le CP pour que tu t'habitues tout de suite à lui poser des questions. Il y a des choses qui concernent le quotidien, les prises de présence, tout ça. Je peux t'aider, mais je peux aussi demander aux collègues de t'aider pour que tu commences à développer une relation avec les autres collègues. Ce qu'on a demandé aux mentors en particulier, c'est surtout de rester en dialogue avec le nouvel enseignant. Le nouvel enseignant, souvent, on a vu des formations, puis j'ai vu ça chez nous en FGG. Il disait, ah, les mentors, voici les questions à poser, puis là, il disait, quels sont tes besoins? Mais ce n'est pas vrai que quelqu'un qui commence en enseignement, ça fait 2-3 jours qu'il est là, il va vous dire, hum, aujourd'hui, je regarde mon cours et je me demande, si j'avais fait de l'enseignement explicite, est-ce que j'aurais été plus efficace? À quel stade de l'enseignement explicite? Non, il ne vous posera pas ces questions-là. Il va vous dire, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, puis c'est dans ce dialogue-là qu'on va établir puis déterminer les besoins. Nous, on a dit à nos mentors, dans les premiers temps, vos questions, c'est comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui puis qu'est-ce que tu prévois à faire demain? Puis à travers ce dialogue-là, on va entendre les besoins. Oh, tu as besoin d'aide sur la gestion de classe puis je devrais peut-être te parler du concept d'enseignement explicite ou de, peu importe, de la rétroaction, de la métacognition, mais c'est sûr qu'ils ne vous demanderont pas une formation en métacognition, donc c'est de dialoguer avec eux autres et de demander qu'est-ce que tu as fait de bon puis qu'est-ce que tu planifies faire demain? Chez nous, les accompagnateurs, on les a mis plus sur les tâches quotidiennes. C'est important, les études le démontrent, que les directions aussi s'impliquent dans l'instruction professionnelle. Fait que chez nous, on leur a dit, il faut qu'ils s'assurent de faire partie de l'équipe puis de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça veut aussi dire que c'est eux qui devraient s'occuper les directions, de présenter les nouveaux enseignants aux équipes. Il y a des enseignants qui sont chez vous des fois depuis 3-4 semaines puis personne ne sait c'est qui. Chez nous, en plus, ils peuvent passer pour des élèves, il faut qu'ils soient présentés. Le conseiller pédagogique va tout faire ce qui a rapport au développement pédagogique du nouvel enseignant, mais il peut le faire avec vous, mais votre mandat, ce n'est pas tant qu'il soit un bon prof, c'est qu'il reste à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite qu'il soit des mauvais profs, ça veut juste dire que si vous travaillez sur le pédagogique mais qu'à la fin de l'année, il s'en va, on n'a travaillé pour rien. Vraiment, votre souci devait être, c'est ce qu'on a dit chez nous en tout cas, de garder le prof puis de l'intégrer dans les équipes. Puis on va aussi faire appel à ses collègues pour l'intégrer dans les équipes. C'est là-dessus, nous autres, qu'on a tablé à Laval puis on a dit oui, vous pourrez faire du soutien pédagogique à quelqu'un qui a une LQ puis ces choses-là, mais votre mandat, d'abord et avant tout, c'est qu'il se sente à l'aise puis qu'il y ait le goût de continuer puis qu'il y ait les réponses qu'il faut aux questions, qu'il y ait des choses qui vont le faire paniquer puis qu'il pourrait se dire « je ne suis pas compétent, je m'en vais d'ici ». Ça fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'a présenté chez nous. Je voulais juste mettre en contexte la réflexion qu'on avait faite. Voilà. Vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que je viens de dire? Moi, j'ai un commentaire parce que l'an passé, les nouveaux récits FP ont été formés par Suzanne Guilmette justement sur, en particulier, l'art de questionner et ne pas commencer à l'entrevue en disant « pourquoi tu as fait ça? » qui est, on le sait, on se le fait dire régulièrement puis c'est très violent comme question. Ça nous remet à question aussi qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Donc, je pense que l'art de questionner, d'après moi, c'est un atout que vous devez avoir et cultiver si je reprends ton image de la plante. Tout à fait. Je pense que ça va un peu avec ce que Richard dit, je pense que le côté d'être positif aussi, je pense que les nouvelles enseignants au départ vont tendance facilement à tomber dans le négatif. Ça a mal été avec ça, ça a mal été avec ça. Je pense que ça fait partie de notre rôle aussi de « hey, oui, mais je te voyais, tu as l'affaire, c'est le fun ce que tu as fait là » ou peu importe de sortir le côté positif puis moi, j'entendais Karine qui était un peu dans la même situation que moi, on a un bagage, on a une expérience, on a un professionnel, mais on n'a pas le bagage théorique d'accompagnement en insertion professionnelle. Mais je pense qu'une grosse partie pour les nouveaux enseignants, c'est carrément juste de sentir accompagné. On a souvent des enseignants, chez nous, souvent, les nouveaux enseignants se ramassent à travailler le soir où là, il n'y a plus de CP, il n'y a plus d'intervenants. Il y a des fois d'autres profs, mais qui sont occupés à donner leur cours, fait qu'ils se ramassent facilement isolés sans même pas souvent avoir de contact avec l'équipe de profs. Fait que juste de, là, évidemment, il faut faire des arrangements, je suppose, pour qu'on puisse avoir du temps le soir pour les accompagner aussi, mais c'est vraiment juste le... Puis je mentionne ça parce que quand on a fait notre formation au CSS, ils nous ont ramené un petit sondage, justement, avec des personnes qui ont été mentorées puis les rapports... Ce qui revenait le plus souvent, c'était vraiment comment il avait apprécié de se sentir accompagné. Peu importe, c'est sûr que oui, il faut que le contenu de l'accompagnement soit pertinent, soit bon, mais juste le fait d'avoir un accompagnement, je pense qu'on a... En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était même pas proche de ça. C'était voici une pile de livres, tu commences lundi, voici ta classe. Fait que juste le fait qu'on a ça, au moins, c'est déjà un plus. On ne peut pas faire de... C'est pas correct de dire que c'est mieux que rien, mais quand même, on ne pourra pas faire de dommages. Même si on n'a pas tout de suite au départ le bagage théorique pour accompagner en insertion professionnelle, je pense qu'on ne pourra pas faire de dommages en accompagnant un nouvel enseignant. Le début, c'est sûr, c'est clair, si quelqu'un est pour abandonner la profession, ça va être probablement dans les deux premières années. Je pense que c'est de là que vient le souci de vraiment concentrer sur les zéros à deux ans aussi. Parfait. En fait, une des choses qui nous amène à cette réflexion-là, c'est qu'on avait eu une raconte avec les mentors en fin d'année et on entendait beaucoup les mentors dire « Ah, mais là, les cours ne sont peut-être pas de la bonne qualité, peut-être que je n'ai pas la formation pédagogique. » Puis là, je me disais avec ma collègue qu'ils se mettent beaucoup de poids pour la qualité des cours pédagogiques. Je suis obligé de dire aussi après presque 20 ans de conséquence pédagogique que j'ai plein de profs qui ont plus que 5 ans d'expérience et qui auraient quand même besoin de soutien pédagogique. Tu ne peux pas prendre le mandat d'être mentor et qu'en deux ans, je réussisse ce que quelqu'un va avoir de la misère à faire comme conseiller pédagogique pendant 20 ans. Je peux contribuer au développement pédagogique, je peux amener la personne à réfléchir, mais il ne faut pas que je me mette le poids de dire « Il faut que ces cours soient sur la coche. » C'est pour ça qu'on a essayé de mettre l'accent sur « Il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il ait le goût de rester, puis on va l'accompagner dans son développement comme on le fait avec tous les enseignants, même ceux qui ont de l'expérience. » C'était ça qu'on voulait essayer de détacher. Je vais vous dire, il y en a qui ont mal réagi, on dirait « Attends, tu voudrais nous dire qu'on va les accompagner, mais qu'ils vont donner des mauvais cours. » Non, ce n'est pas le but. C'est ceux qui sont peut-être aidés à la qualité du cours. Ça serait bien, mais la partie qui est vraiment importante, c'est de trahir leur attachement, en fait. Pas les attacher, mais trahir leur attachement. Stéphanie, on t'a coupé la parole, t'avais levé la main. Tu faisais-tu… C'était par rapport à ce que Richard avait dit sur l'art de questionner. En ayant travaillé avec Suzanne Guillemette, ça a été quelque chose pas si simple que ça. Puis c'est vraiment… On est toujours dans la recherche de solutions, mais trop rapidement. Donc, d'apprendre à juste l'écouter. Puis on a travaillé beaucoup avec elle, puis ça a été quelque chose qui nous a dérangés aussi parce qu'on a trop tendance à vouloir trouver des solutions puis à aider absolument. Alors que là, juste de prendre le temps d'écouter, 5 minutes, tu la laisses parler, tout ça, tu résumes. Il y a tout un processus puis je trouvais ça… En tout cas, ça m'a aidé autant comme mentor, autant comme CP aussi. L'art de questionner, c'est vraiment… En tout cas, c'est un atout puis tout le monde devrait, tout mentor devrait avoir suivi ce cours-là aussi. Ça fait partie des choses que chez nous, la première rencontre de mentors cette année, on avait 3 heures. On a gardé une heure sur questionner, montré à pêcher plutôt que de donner du poisson. Ça fait que, j'ai l'air à faire, qu'est-ce que je fais? Le réflexe, c'est regarde, ça, c'est mes plans de cours puis tu fais ça puis tu commences comme ça puis là, je suis en train de me planter quand je fais ça parce que je ne suis pas en train de t'aider à toi à te développer. Puis c'est très difficile les premières fois de dire, OK, bien, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Toi, qu'est-ce que tu penses qui serait une bonne idée? C'est sûr que c'est difficile puis ce n'est pas ce qui est attendu non plus mais c'est quelque chose qui se travaille. Puis on continue, même si on n'est plus avec Suzanne, on continue pareil, on va faire des rencontres entre mentors pour un groupe collaboratif pour continuer à apprendre, à mieux questionner et à mieux écouter. Donc, on va continuer comme ça aussi. Puis il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire mais j'ai perdu mon idée. Tu me fais signe que si ça te revient, ce n'est pas vraiment grave. Larissa, tu voulais intervenir? Je voulais juste demander si cette formation a été disponible lors de questionner. Est-ce que... Oui, j'ai mis le lien dans le clavardage. C'est une formation de l'Université de Sherbrooke mais elle est payante. OK. Ça coûte 700 $ pour 14 heures. OK. Je peux voir avec ma direction aussi. Oui. C'est super. Merci beaucoup. Puis je voulais aussi dire, rejoindre Sylvain sur le sujet d'être présent pour les nouveaux profs, comment c'est important parce que je me rappelle aussi moi quand je suis arrivée, c'était comme, tiens, une clé USB avec des bandes sonores. Oui, c'était assez ordinaire. Donc maintenant, on a mentorat, on a beaucoup de... d'autres soutiens. Donc c'est vraiment le fun. Mais moi, j'ai trouvé que vraiment, il fallait tout le temps chercher les questions. Je me disais, pourquoi ils ne viennent pas avec leurs questions? Ils en ont beaucoup, j'imagine. Puis, j'avais aussi compris que j'ai parlé avec les nouveaux profs. J'ai dit, c'est quand même important aussi de les poser vos questions parce que j'ai l'impression que ils sont gênés ou ne sont pas trop sûrs parce que ça va paraître bizarre la question. Donc, de leur dire qu'il n'y a pas de questions et tout ça. Il y a deux aspects quand même. La première, comme je disais tantôt, ils ne savent pas toujours c'est quoi la question qu'ils voudraient poser parce qu'ils ne savent pas identifier dans ce qu'ils ont vécu. C'est quoi le besoin ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est pour ça qu'on a suggéré à nos mentors chez nous. Comment ça s'est passé pas toi aujourd'hui? Est-ce que tu as fait différemment? Est-ce que tu as aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble pour trouver d'autres façons de faire? Donc, les amener à discuter. Qu'est-ce que tu planifies de faire demain? Donc, dans ça, vous allez trouver les questions plus souvent parce qu'ils ne sont pas capables de les formuler. L'autre chose que les recherches disaient quand j'ai fait mon projet de maîtrise, c'était que l'enseignement vient d'être embauché et contrairement à plein d'autres métiers où on va te mettre des tâches de débutant, toi, tu as ta clé, tu as ta classe, tu as tes élèves, tu es le seul responsable puis tu t'arranges tout seul puis on te met dans ta classe. Ce contexte-là fait que inconsciemment, j'entends comme message qu'il faut que je sois autonome puis que je me débrouille puis que là, je me dis poser des questions, je suis en train de montrer qu'ils n'auraient pas dû me donner la job. Les recherches ont démontré qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux enseignants qui ne posent pas de questions parce qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne idée pour eux autres de poser des questions puis c'est inconscient. Même si tu leur dis c'est important que tu me poses des questions, le réflexe n'est pas là. C'est normal parce qu'on te met tout de suite comme si tu étais déjà expert du métier puis autonome. Ça, c'est une des explications. Stéphanie, je pense que tu voulais ajouter des choses là-dessus ou trouver ton autre? Non, c'était justement ça. C'était d'établir vraiment un climat de confiance puis que dans le fond, moi, je ne dirais rien à la direction. Je ne suis pas là. Moi, quand on parle ici, les portes sont fermées puis ça reste là. Je n'ai aucun compte à rendre à personne. Je suis là juste pour la soutenir puis faire de son insertion la plus facile possible, la plus agréable. Mais c'est de créer ce climat de confiance-là. Puis les questions vont venir tranquillement, mais c'est vrai qu'au début, ça ne vient pas de tout ça. C'est nous qui devons les amener avec des questions ouvertes. Puis tu sais, des fois, je leur demande ça a été quoi? Là, ça fait un mois. C'est quoi ton défi ou c'est quoi ta... Puis je parle toujours aussi de ses réussites. Puis là, ils commencent à... Et je leur envoie ces questions-là, mais avant notre rencontre, des fois, juste pour réfléchir puis je ne veux même pas avoir la feuille qu'est-ce qu'ils vont avoir écrit dessus. Moi, je veux juste qu'ils prennent un temps de réflexion pour être un peu plus préparés puis plus faciles. Les échanges vont être plus faciles après. Oui, Stéphanie. Réager plein de gens. Vas-y, Sylvain. J'avais quelque chose. Mais juste, justement, par rapport à ce que Stéphanie vient de dire, elle parlait d'évaluation. Ça, c'est important parce que ça a été mentionné chez nous qu'il y en a aux réguliers qui se sont fait demander par des directions de les aider à l'évaluation. En aucun cas. Mais c'est... On le sait, mais ça ne pêchera pas des fois des directions de s'essayer puis de le demander. Ça fait que c'est important de dire que c'est... Non, 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 ce n'est pas... Ce n'est pas le but du tout, du tout. Ce que j'avais dit tantôt, c'est le... Comme tu disais, c'est clair, il faut que ça soit proactif, la relation, parce que je pense que c'est nature humaine. Quand on commence, on ne veut pas mal paraître, on veut donner l'impression que tout va bien. Ça fait que je pense que c'est normal. Je pense qu'on serait tous... Comment on faisait ça aussi quand nous, on a commencé de... Ça fait que je pense que c'est obligatoire que ça soit proactif. Je pense que c'était nous d'aller vers la personne. Si on fait juste écrire un message, disait, hey, c'est moi le mentor, si vous avez besoin de moi, venez me voir, vous allez passer l'année tout seul. Ça, c'est presque sûr. Ça fait que je pense qu'il faut prendre les devants. Ça fait partie de... Puis il faut aller les chercher les questions. Puis c'est sûr, en même temps, on ne peut pas non plus, on ne torturera pas quelqu'un. Il faut quand même qu'il y ait un... Non, mais il faut quand même qu'il y ait un volontariat d'être accompagné aussi pour que ça fonctionne. Donc là, ça appartient... Prends deux personnes pour danser le tango, je pense qu'ils disent. Oui, tout à fait. Puis en FGA, on le voit aussi dans nos classes, t'as beau leur dire, venez me poser des questions, ça se peut qu'ils restent assis à leur place avec leur cahier ouvert sur la même page pendant deux heures puis qu'ils ne soient pas élevés une fois. C'est juste dans la nature humaine, effectivement. Larissa, tu voulais intervenir là-dessus? Je voulais juste dire que j'imagine que, en fait, Stéphanie, à parler tantôt, vous avez des réunions comme régulières avec ces profs-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement justement pour poser des questions, pour aller chercher? Est-ce que vous rencontrez chaque prof comme à part ou c'est une réunion pour tous les profs, tous les nouveaux enseignants, tous les nouveaux enseignants? Comment ça marche? C'est ça, je voulais juste savoir. OK. Stéphanie, s'il te plaît... Bien, je voulais juste dire que nous, c'est des rencontres individuelles, mais on peut faire des rencontres de groupe. Il y en a qui font des repas aussi quand c'est plus général aussi. Mais nous autres, c'est plus en rencontres individuelles. Puis cette année, je suis plus structurée parce que l'année passée, dans ma première année, je n'étais pas très, très structurée. Et là, cette année, je sais un peu plus où est-ce que je m'en vais. Et là, je suis fixe à l'horaire des rendez-vous. Chaque fois que je les rencontre, on prévoit déjà le prochain rendez-vous. Puis avec des questions aussi, ça va être quoi ton défi pour le prochain? Peut-être de quoi on va discuter, tout ça. Donc, moi, je les prévois à l'avance. Cette année. Mais je dirais juste un mot. Je vais essayer de le maintenir toute l'année. OK. On se redirait ça dans une prochaine raconte. Qu'est-ce que tu veux dire, Larissa? Non, je voulais juste dire que nous, en fait, en français, en anglais, en seconde, on a un petit problème par rapport aux horaires. Je vous explique parce que souvent, nos profs, par exemple, les profs du soir, c'est des profs qui ont d'autres travaillent le jour. C'est comme, c'est ça qui est des fois difficile de les avoir. Mais oui, ça peut s'arranger une rencontre individuelle, c'est ça, en sachant c'est quoi son horaire, c'est quoi son... Mais c'est ça qui est difficile un peu avec les profs, les nouveaux profs dans plusieurs contrats ou d'autres travails. Oui, puis on a des milieux où les gens sont dans deux édifices, trois édifices. c'est aussi sa nuit. Nathalie, tu voulais-tu nous dire quelque chose tantôt par rapport à comment ça se passait chez vous, je pense, t'as levé la main? Oui, bien, je l'ai rebaissé parce que c'est copié-collé sur ce que Stéphanie a dit l'année dernière, j'étais pas très structurée, puis des fois, je les croisais dans le corridor, je leur disais vous pouvez communiquer avec moi si vous avez besoin, finalement, il n'y avait jamais besoin, mais quand je jasais dans le corridor, oùops, là, il y avait une question, il y avait ci et ça. Cette année, je suis beaucoup plus structurée, même chose que Stéphanie, dès que j'ai fini une rencontre, je planifie la suivante, quitte à l'annuler si jamais on se rend compte qu'il n'y a rien à discuter, mais il y a toujours quelque chose à discuter, en tout cas jusqu'à date, depuis fin août, fait que je l'ai rebaissé parce que c'est exactement ce que Stéphanie a dit que j'ai mis en place cette année. Puis j'ai la même réalité aussi, prof de soir qui travaille de jour, fait que là, des fois, je peux les voir juste de 5 à 6, juste avant qu'ils commencent leur soirée, je vais à leur pause à 7h30, durant 10 minutes pour essayer de faire quelque chose, mais j'avoue que parfois, c'est complexe de les rencontrer étant donné leur contexte de vie qui n'est pas évident. En effet, j'en ai une de ma tâche chez nous qui en plus est monoparadale, donc elle ne peut pas y aller le soir, ça devient compliqué. Richard, tu voulais nous partager quelque chose? Oui, tantôt, tu as dit qu'il y a des élèves qui sont assis et qui ne font rien, une façon de contrer ça, on dit toujours, marche ta classe, tu vas voir, ils vont t'arrêter. Je me demande comment vous pouvez faire pour marcher votre école vers les profs? Je les raconte dans le corridor, ils vont me poser une question, mais ils ne sont pas toujours dans le corridor et vous autres non plus. Comment vous pouvez marcher l'école avec ces profs-là? En effet, puis c'est sûr que comme conseiller pédagogique, je le faisais, moi, des fois, rentrer dans une classe, pas inviter, puis aller faire ce que ça a de l'air puis dire bonjour en passant. Pour les mentors qui sont enseignants, ce n'est pas aussi facile puis les occasions sont moins fréquentes, ça fait que j'avoue que c'est un défi. Karine? Oui, bien, peut-être que plus tard, je vais avoir une piste supplémentaire, mais nous aussi, on est en FPFGA, quand on s'est rencontrés avec des gens à FP, en transport par camion, ils ont tellement d'heures d'enseignement qu'ils ont un peu la même situation que ce que Larissa disait de je ne peux pas, le prof est en classe tout le temps, avec les élèves tout le temps, tu ne peux pas faire du mentorat devant les élèves, ça ne se fait pas. On avait cette réflexion-là un petit peu qui a commencé avec eux, c'est pas que nous, c'est pas que, il y a cet enjeu-là qui émerge, il va falloir voir comment on fait, puis moi, je me questionne beaucoup aussi dans, je me demandais est-ce que je planifie des rencontres, est-ce que j'ai peur d'ajouter, je ne veux pas être plus dans l'agenda du nouveau prof qui est déjà en surcharge, je ne veux pas être une surcharge de surcharge, si je suis comme dans cette espèce de réflexion-là de est-ce que je vais vers une rencontre imposée, est-ce que je les laisse venir, est-ce que là, pour l'instant, je me promène, je questionne, je parle à tout le monde, puis j'apprends un peu comme ça, puis on s'enligne vers une espèce de dîner, peut-être, ou café des nouveaux, on cherche un nom encore, mais on veut peut-être faire une espèce de rencontre, get together, qu'est-ce qui pop déjà en début d'année, c'est quoi vos bons points puis tes points, je ne sais pas quoi faire avec ça, qu'on s'enjase entre nous autres un peu de façon informelle, puis moi, je trouve qu'un de nos avantages énormes, c'est vraiment la confidentialité, fait que c'est sûr que je vais, c'est mon point de vente dans un sens, pour ne pas rajouter, mais en même temps, dire, écoute, moi, je ne suis pas là pour juger personne, puis je n'ai pas de comptes à rendre dans la direction, je suis juste là pour aider, donc c'est vraiment, je pense là où on a une force supérieure par rapport, mettons, au CP ou à l'enseignant, nous aussi, on a des enseignants accompagnateurs, mais ils n'ont pas nécessairement ce temps-là que nous, on a, puis ils ont parfois des comptes à rendre à d'autres, donc, mais c'est ça, je suis toute dans cette réflexion-là, je suis beaucoup dans le oui, mais je ne veux pas surcharger davantage, puis ça fait que c'est ça, mais c'est les débuts-là chez nous, ça fait que j'imagine ça va se placer, mais en ce moment, c'est ça mon souci. J'évoque juste une piste de réflexion que j'ai eue avec un enseignant qui me disait, on a dit qu'on est en surcharge de comment ils rajoutent en le rencontrant, puis j'ai dit, c'est pas obligé d'être super informel, ça peut être très informel, puis une des façons aussi, ça peut être, veux-tu que je t'aide à préparer ton poche à un cours, veux-tu que je t'aide à faire qu'on travaille ensemble, ça me permet d'être en contact avec toi dans ta planification, puis t'amener à te poser quelques questions sur, c'est une piste à explorer peut-être, au lieu d'être une rencontre, on s'assoit, puis là je te fais jaser, puis pendant ça-là tu prends du retard, ben non, t'es en travail, puis je t'accompagne dans ton travail, puis j'essaie de voir s'il y a des places où je peux t'aider. J'ai fait ça cinq ans avec une prof en formation en distance, je suis allé pendant son cours de formation en distance, puis j'ai passé du temps à côté d'elle pour voir comment qu'elle travaillait, pour voir comment je pourrais y trouver des trucs pour s'améliorer, fait que c'est une piste à explorer, c'est une idée comme ça. J'ai eu l'air avec Stéphanie, je vais vous laisser parler, Stéphanie. Ben c'est dans le même sens aussi, c'est vraiment de leur dire qu'on est là pour les aider, puis qu'est-ce que tu veux, là t'es chargée, qu'est-ce que je peux faire moi pour te, puis nous on les rencontre une journée avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'avec le syndicat, je suis payée pareil cette journée-là, mais nous autres, toute la commission scolaire, on rencontre nos 0-1 ans, 0-2 ans, on les rencontre, fait que j'ai déjà mon premier contact avec mes nouveaux mentorés, parce qu'il y en a que j'ai de l'année d'avant, et puis je trouve que ça, tu sais, on commence à créer déjà le lien à ce moment-là, lors de cette rencontre-là, il y a un dîner, il y a un cocktail après à la fin de la journée, il y a une petite formation, puis je trouve que c'est le premier contact qui est hyper important, mais après, moi, je ne m'empêche pas de rentrer dans les classes, c'est un peu comme quand on va chercher nos élèves dans la classe de français ou je m'en vais dans une autre classe, je fais la même chose, je fais juste rentrer, mais sans, je ne fais pas d'éclat, je ne fais pas de, mais tu sais, puis là, je vais l'aider, on dirait qu'une fois que le climat de confiance est instauré, on peut aller dans les classes sans problème, mais il y a vraiment un climat de confiance qui se crée entre le mentoré et le mentor. Stéphée, Stéphée, le temps, Phil, vous êtes trop intéressant, je voulais prendre deux secondes pour vous présenter quelque chose que j'ai présenté à plusieurs reprises dans différents contextes, mais entre autres au mentor cette année, c'est un schéma qui est issu d'une recherche de Stéphée Mucamurera, non, de Stéphée Martino et Mucamurera, en tout cas, il y a des chercheurs, ce n'est pas grave, j'ai oublié les noms, je m'excuse pour les chercheurs. Ils sont écrits en bas, Martin. Ils sont écrits en bas. Ça, c'est des gens qui ont fait le schéma, mais les dimensions de Stéphée Mucamurera et elle a fait une recherche, puis ça l'a servi de base à une autre recherche, mais bref, ils ont regardé, dans ses recherches, elle a dit, il y a comme plusieurs dimensions dans l'institution professionnelle qu'il faut tenir compte. D'abord, il y a l'emploi, c'est quoi les conditions à qui j'appelle pour la paix, comment je fais mes heures, ces affaires-là. Ça, il y a les affectations, c'est quoi les tâches qu'on me donne, c'est quoi les comités qu'on me donne, ces choses-là. Ensuite, il y a la socialisation organisationnelle. Comment ça marche dans cette gang-là? À qui je parle? Quand je vois telle affaire, je le dis-tu? Je ne le dis pas. À qui je peux en parler? Puis tout ça. Après ça, il y a la professionnalité. Quand je suis pédagogue, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Comment je planifie? C'est quoi les formations que j'aurai besoin? Tout ça. Puis ensuite, il y a le plan personnel et psychologique. Comment je me sens dans ma tâche? Comment je le vis? Comment ça se passe pour moi au niveau affectif? Dans une recherche de Martineau de 2012 que je pourrais vous retrouver, ils ont analysé 19 processus d'instruction professionnelle qui se faisaient dans des commissions scolaires. C'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Sur les 19, il y en avait une qui tenait compte du plan personnel, mais la majorité des institutions professionnelles ne tenaient pas compte du plan personnel. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai dit à mes mentors, mais sachez que la partie qui est la plus susceptible de faire que je vais lâcher, la partie où c'est le plus difficile et le plus dangereux pour moi, c'est le plan personnel et psychologique. C'est la socialisation organisationnelle. Souvent, nous autres, on est là, je vais te faire une capsule là-dessus, je vais te préparer une vidéo là-dessus, je vais te donner des documents à lire sur telle ou telle affaire. Qu'est-ce qui n'est pas dans le livre? Qu'est-ce qui n'est pas dans la capsule? Comment tu te sens? Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Puis la socialisation organisationnelle, t'es tel collègue, quand c'était le dossier, t'es peut-être mieux de passer par l'autre parce que, c'est une façon qu'on a eue de le résumer à nos mentors, c'est de leur dire, toi, t'es là pour les affaires qui ne peuvent pas être écrites, ni dans un livre, ni dans un processus, ni ailleurs. Je ne peux pas écrire à quelque part. Il ne pose pas la question à lui, c'est parce que tu vas perdre ton temps, tu devrais aller voir. Je ne peux pas faire ça. C'est ce genre de choses-là que le mentor peut faire puis c'est pour ça qu'on a dit à nos mentors, ce qu'on souhaite que vous ayez avec vos mentorés, c'est un dialogue constant, vous êtes souvent en train de jaser avec eux autres pour qu'ils puissent avoir un peu de place sur comment ils sentent puis je ne comprends pas comment ça fonctionne puis qui fait quoi puis c'est les deux aspects sur lesquels je ne peux pas donner de formation universitaire. Tout ce qui est les tâches, tout ce qui est la pédagogie, il y a plein d'informations, il y a plein de capsules puis de choses que je peux lire. Comment ça marche dans l'équipe? À qui tu peux poser des questions? À qui ce n'est pas une bonne idée de partager des documents? Ça, c'est des affaires qu'on ne peut pas écrire. Donc, c'est pour ça que je vous ai partagé ça. Dans les notes de la rencontre, je vous ai mis un lien aussi vers un document qui est en ligne, c'est un Ginelli qui a été monté par une collègue du secteur jeune à Laval où on reprend chacune des cinq dimensions puis on les détaille un peu plus pour aller consulter. Mais c'est la partie qu'on a vraiment incité avec nos mentors. Le plan personnel, la socialisation, ça va être par vous autres que ça va passer. Ils ne peuvent pas apprendre ça dans un livre. Tout le reste, il y a plein d'autres places qui peuvent trouver des ressources, mais pas ça. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui ont quitté la job parce que la tâche, les conventions, c'était compliqué. Non, ils partent parce qu'ils ne se sentaient pas bien, parce qu'ils ne se sentaient pas bon, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient débordés. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que si je veux les garder, je fais attention au plan psychologique et social. Voilà. Des questions ou commentaires sur ça? Je vous ai assommé comme il faut pour 4h40, c'est ça? Non, mais moi, je suis contente qu'on en parle. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde que ça, mais je suis contente qu'on parle de mentorat à la FGA. Justement, tu m'amènes au dernier point que je voulais aborder avec vous autres aujourd'hui. J'ai mis dans les notes d'aujourd'hui, j'ai mis un lien vers un sondage que j'aimerais que vous preniez le temps de remplir et je vais envoyer à, je pense, les 5 ou 6 personnes qui m'ont écrit qui seraient intéressées mais qui aujourd'hui ne pouvaient pas pour différentes raisons. Deux petites questions simples. Est-ce qu'il y a un moment de la journée que c'est plus facile pour vous autres qu'on tienne la rencontre? Est-ce que c'est plus le matin? J'ai essayé en fin de journée en me disant peut-être que j'en reviendrai plus de monde mais il y a 2-3 personnes qui m'ont dit qu'il était encore en classe jusqu'à 4 heures. C'est pour ça qu'ils ne se joignaient pas à nous aujourd'hui. C'est pour ça que je fais un petit sondage sur ce qui est un meilleur moment. Puis une autre question ouverte qu'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Mais si vous voulez m'écrire puis me dire moi il y a tel moment de la semaine si vous faites ça je ne pourrais pas y être. On n'a pas fixé encore les dates de prochaines rencontres. Ma première étape c'était de voir si ça répondait à un besoin. Puis bon même si on n'est pas encore très nombreux je vois que ça répond vraiment à un besoin. C'est sûr qu'il y aura une prochaine rencontre. Mais je vais essayer juste d'avoir votre pouce sur quel moment de la semaine qui est le plus quel moment de la journée qui est mieux. Puis on va vous proposer des dates très rapidement. vous avez tous mis votre adresse courriel dans la chose de présence dont je vais pouvoir vous écrire. Puis c'est ça comme je vous dis je pense que j'ai cinq personnes au moins qui avaient manifesté l'intérêt d'être là aujourd'hui mais qui ne pouvaient pas. Je sais qu'une prochaine fois on risque d'être plus nombreux. Puis je vais essayer de voir à quel moment ça rejoint le plus de monde pour proposer un calendrier super. Je ferais probablement comme pour les autres communautés je planifierais pour une première année cinq rencontres puis si on voit qu'on a besoin de plus on s'arrangera mais encore une fois c'est une communauté pour vous et pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui mais qui vont joindre à nous une prochaine fois. Fait que je n'arrive pas pour nous laisser savoir ce qui vous aiderait le mieux c'est quel moment si vous avez des suggestions si vous n'hésitez pas. Vous avez aussi dans la feuille de présence vous avez mon adresse courriel d'habitude je me donne l'adresse à KievGA en tout cas c'est pas grave mais écrivez où ce que vous voulez à KievGA ou au CSS Laval je vais leur savoir de toute façon écrivez-moi pour me dire si vous avez des idées d'ici une prochaine rencontre puis ça me fait plaisir d'en tenir compte pour être le plus disponible avec vous puis je vous remercie beaucoup de votre présence à une première rencontre mais aussi de votre générosité vous avez été très généreux dans vos commentaires vous avez amené plein d'idées c'est ça qui fait que la communauté est vivante puis qui est pertinente j'espère qu'on a su vous donner le goût de revenir une prochaine fois puis comme je vous dis on vous écrit sous peu avec des suggestions de dates pour des prochaines rencontres donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je sais qu'il y a 5h moins 4 puis qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes juste à moitié de votre journée mais c'est pas grave profitez de votre soirée